bonjour tout le monde ici le prof bienvenue à cette 53e vidéo tutoriel sur game maker et aujourd'hui le défi c'est de concevoir les escaliers afin de pouvoir faire bien sûr marcher notre simon dans les escaliers oui oui on s'entend c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'avais le coup de faire mais étant donné que techniquement parlant c'était quelque chose de quand même complexe j'ai toujours hésité avant de m'installer sur bien sûr cet escalier mais aujourd'hui j'ai décidé en deux parties bien sûr la première partie c'est de concevoir l'escalier par la suite la première partie c'est vraiment l'escalier mais que si mon vol belmont va monter mais la deuxième partie c'est une vidéo plus courte à mon avis c'est arranger peut-être les petits pas que j'aurai créé durant la vidéo et surtout réussir à faire descendre simon belmont parce que ça va être en deux parties monter l'escalier et par la suite descendre l'escalier j'ai pris un petit peu d'avance sur dans la confection de la room on s'entend c'est que j'ai créé une room immédiatement pour vous permettre de pouvoir concevoir les escaliers habituellement si vous prenez des images qui existent déjà sur castelvania ben c'est quand même plus facile dans un certain sens parce que vous allez utiliser certaines grilles qui vont faciliter votre tâche ce que vous voyez en ce moment à l'écran c'est simplement quelques coordonnées qu'on change pour utiliser bien sûr les views quelque chose que j'ai déjà montré auparavant que vous utilisez sûrement déjà la seule chose qu'il faut faire c'est s'assurer que les views sont semblables d'une room à l'autre afin de s'assurer qu'il n'y ait pas une une transformation indésirable de simon belmont parce que si on zoome plus à certains endroits ben ça va apparaître aussi sur le personnage sur le décor et sur la transition quand ça reste toujours les mêmes les mêmes coordonnées pour les views la caméra si on peut dire ça aide beaucoup parce que vous voyez en ce moment c'est la confection de l'escalier oui c'est un triangle rectangle bien sûr que j'utilise un triangle qui se retrouve avec un angle droit et qu'on parle d'un angle droit c'est un angle à 90 degrés et les deux autres angles sont à 45 qui donne un total de 180 degrés à l'intérieur du triangle chose à savoir peu importe le triangle que vous allez faire il faut toujours qu'il y ait un 180 degrés quelque chose de simple je veux dire c'est je l'ai fait à l'intérieur d'une une canevas de 16 pixels par 16 pixels étant donné que la grille que vous voyez en ce moment c'est du 16 par 16 que j'utilise c'est beaucoup plus facile et ça s'agence très très bien ça c'est important à savoir si vous faites vos propres images c'est un petit peu plus compliqué parce que le fait de le mettre en diagonale pour moi c'est un astuce mais si je vais faire en sorte que Simon Belmont puisse embarquer sur l'escalier puisse avoir bien sûr son animation qui monte l'escalier mais tout en étant dans une direction bien précise sans qu'il y ait à fin de compte le pixel qui accroche le personnage est-ce que ça va fonctionner oui et non vous allez voir on est quand même capable de créer plusieurs problèmes techniques mais au fur et à mesure on essaie de les corriger on fait bien sûr les deux sprites l'escalier de gauche et l'escalier de droite quand je parle de l'escalier de droite ça veut dire que quand je monte je m'en vais vers la droite et l'escalier de gauche quand je monte bien sûr je m'en vais vers la gauche ou upstairs ça c'est aussi le terme utilisé en anglais qui est pratique parce que upstairs c'est en même temps que si les marches qui vont vers le haut et très simplement à décider de de la direction ça ça va être pratique dans les variables plus tard fait que moi je vous conseille de fonctionner dans les sprites index qu'on va utiliser dans les variables bien sûr autre chose qu'il faut penser à créer c'est quand même les sprites qui correspondent à simon belmont qui est justement en train de marcher dans les escaliers qui est bien sûr le up stair il y a aussi le down stair qu'on va faire bien sûr dans l'autre vidéo on va commencer par faire monter les escaliers c'est beaucoup plus technique on va commencer par les faire monter c'est pas plus compliqué que ça puis de suite on les feront pas descendre mais descendre c'est moins compliqué ça cause moins de problèmes dans un certain sens parce qu'il y a toujours possibilité de sauter en bas des plateformes si on veut pas reprendre les escaliers vous comprenez en tout cas moi je me comprends ça fait que il reste à sélectionner notre simon belmont qui est en train justement de utiliser les escaliers vers le haut le up stair qu'on voit ici moi je m'assure toujours d'avoir un dossier comprenant les différentes images que je vais utiliser durant la création de jeu et depuis le début si je me trompe pas je suis toujours resté avec des images bien sûr des différents castlevania je suis pas appelé castlevania remix pour rien tant donné que c'est justement un mix de différents castlevania c'est sûr qu'habituellement j'essaie beaucoup de prendre des castlevania 16 bits ce qui veut dire que j'ai pas tant de choses que ça je dis pas que les castlevania sur console n'est sont pas bon c'est juste que visuellement sont plus limité j'aurais peur que ça fasse trop une grande différence visuellement rapport à ce qu'on a en ce moment ça s'empêche pas qu'un jour peut-être je quand même essayer d'intégrer des éléments plus castelvania 1 2 ou 3 mais pour l'instant je fonctionne surtout avec le super castlevania dracula curse rondo of blood oui et bloodline sur genesis c'est surtout eux que j'utilise peut-être aussi symphonie of the night que je pourrais utiliser quelques éléments qui sont quand même très intéressant surtout pour le château c'est que là on a placé nos escaliers on n'a rien fait en tant que tel là pour dessiner des des de la confection bien sûr des sprites qui montre simon belmont qui fait justement l'escalier vers le haut mais c'est bien beau de mettre les escaliers mais il faut quand même créer une collision entre simon belmont et les escaliers c'est sûr si on fait pas ça c'est ça le fera pas un peu comme on a déjà fait auparavant avec le sol on va créer une collision qui fait en sorte que quand simon belmont va tomber sur les escaliers il va pas passer au travers est ce que c'est nécessaire en tant que tel je crois que oui moi je vais fonctionner même je sais que à la base c'est pas ça je verrai si je vais le modifier dans la deuxième vidéo mais pour l'instant on l'effet solide et quand on soit dessus on est dessus enfin donc l'inconvénient tout ce que je vais faire là c'est que les escaliers deviennent en quelque sorte un mur c'est qu'au niveau du design ça peut être un peu un handicap parce que si vous vous rappelez bien du coup si vous avez déjà joué castlevania c'est quand simon belmont passe à côté d'un escalier il passe au travers à moins qu'on décide d'appuyer vers le haut ou en diagonale dépendamment pour monter l'escalier oui là il va le prendre fait que l'escalier pas un objet physique solide tu peux passer quand même au travers ce soit sauter dans ce cas ci on fait quelque chose de différent on fait en sorte que les escaliers soient solides est ce que ça va nous causer des problèmes peut-être que oui peut-être que non fin de compte ça va peut-être régler les solutions on verra bien mais ça n'empêche pas que si vous décidez de modifier ça c'est à vous c'est votre guise on s'entend que moi je vais juste vous montrer ce que je fais avec le mien avec mon jeu puis tu tant mieux là vous voyez quelque chose d'intéressant c'est extrêmement facile descendre les escaliers en ce moment parce que c'est une question de gravité et il avance je descends tranquillement il n'y a pas de problème il n'y a pas encore de collision en tant que telle ben oui il y a une collision mais je veux dire c'est juste une collision de sol pour monter c'est d'autres choses c'est plus compliqué il faut que tu sautes il accroche des pixels il monte pas il n'est pas habitué de monter en diagonale c'est mon bel mot ce qu'on va lui demander bien sûr c'est d'être capable de monter en diagonale c'est là la première chose qu'on va faire c'est d'ajouter une variable qui va faire en sorte que on va se dire on va dire si c'est mon bel mot il marche ok il est en position de marcher c'est ça toi en position upstairs qu'est-ce que ça fait et toi non il y a une petite erreur ici on va corriger ça oui en place de mettre on va mettre upstairs c'est plus adéquat et plus facile en même temps on va profiter pour faire une duplication de ça ça va être bien là on a nos deux personnages qui montent peu importe gauche droite ça c'est correct il faut s'assurer d'avoir les bons côtés ici ici ce qu'on veut à fin de compte dire c'est si Simon Belmont il a différentes positions précises ben là on veut qu'il devienne il fait sans sorte qu'il devienne upstairs je sais pas si vous comprenez bien parce que là je pars d'un bord pis de l'autre si j'appuie vers la gauche on fait la touche press qu'est-ce que ça fait ? ben Simon Belmont il va aller vers la gauche bien sûr mais en diagonale s'il y a la variable égale observe petite modification on aime pas trop l'image des fois c'est ça le problème c'est que étant donné que ça arrive souvent je vous dis à 90% du temps quand je fais une vidéo je sais pas d'avance qu'est-ce que ça va donner au final je sais ce que je veux je sais le produit fini que je veux mais comment je vais faire pour arriver au produit fini les différents chemins que je vais prendre les différentes techniques que je vais utiliser ça je le sais jamais parce que je fais des essais erreurs après ça au montage j'essaie d'enlever vraiment les grosses gaffes ou les trucs de variables que je m'achante pendant une demi-heure de temps avant d'arriver au bon chiffre pour que ça fonctionne ça fait que ici ce que je veux avant tout c'est de montrer que Simon Belmont est capable enfin des fois c'est plus facile là ce que je viens de faire là j'ai supprimé ce que j'avais dupliqué tantôt parce que j'ai trouvé le problème et en place de tout copier, coller à nouveau trouver l'image j'ai simplement dupliqué puis changer le nom ce que je veux montrer ici ça me fait une compte quand j'appuie sur la gauche ben si le spread équivaut Simon Belmont qui est upstair qui a l'animation pour monter les escaliers ben il va aller en diagonale c'est ça que je veux monter en diagonale parce que les escaliers sont en diagonale l'erreur que j'ai fait tantôt c'est que j'ai pas mis le bon sprite index quand j'ai fait en sorte qu'il se tranche qu'il change d'animation là il l'a pas c'est une erreur de ma part j'ai tout de suite mis upstair ce que je veux avant c'est quand il y a le contact avec les escaliers il faut que j'aille le changer quand il y a le contact avec les escaliers c'est quand il marche il faut que ce soit au minimum au minimum en action en train de marcher ça veut dire c'est la variable qui dit si tu t'en marches vers la droite ben quand tu rentres en collision bien sûr avec l'escalier tu transformes ton personnage avec le sprite de Simon Belmont qui est upstair et par la suite là tu vas pouvoir marcher c'est ça qu'il faut que je change c'est marche ça c'est correct c'est qu'on fait un test l'inconvénient c'est que tu rentres en collision avec l'escalier et il faut à nouveau taper pour arriver à l'escalier vous voyez là il n'est pas capable de monter il y a l'animation oui qui décalit vraiment des escaliers il ne faut pas oublier que ma boîte de collision est quand même à la base des pieds et est quand même plus large donc on a un visuel différent de la boîte de collision il faut simplement décaler légèrement bon ici c'est une erreur de frappe s'il faut mettre variable sprite index après ça il fallait mettre le sprite qui correspond des fois qu'on volume un petit peu plus vite c'est ça on fait des petites erreurs au moins je vous les mets parce que il ne faut pas si vous répétez la même erreur vous allez peut-être savoir pourquoi surtout si vous suivez vraiment à la lettre vous voyez là il est plus bien positionné bon vous venez de voir que là il est capable de monter les escaliers des fois il faut que je bourrine un peu le bouton pour qu'il monte mais on a quand même un certain effet on a quand même la direction mais c'est pas parfait ça c'est sûr c'est loin d'être parfait fait qu'ici on vérifie les press left on s'assure que ça c'est bien on copie et après ça on peut essayer de l'appliquer pour ok oui 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 ici ce que j'ai fait je m'en souviens j'ai changé l'effet de direction parce qu'il y a plusieurs manières de bouger et là j'ai décidé d'essayer avec les ben les directions en rapport au ben yon ce que je veux dire le mot du compas les différentes angles les 360 angles possibles fait que j'ai mis l'angle qui était correspondait à 45 degrés comme tantôt parce que dans l'autre technique c'était quand même 8 possibilités au bas gauche droite puis les 45 degrés à chaque fois là ce qu'on voit c'est pas c'est pas génial non plus ça fonctionne pas vraiment bien des fois on se pose des questions on essaie de comprendre pourquoi ça marche pas puis des fois il faut simplement arrêter par venir quelques heures plus tard une journée plus tard une semaine plus tard pour essayer de trouver la solution mais des fois c'est après son tour vous voyez là il est comme en position mais il n'y a aucune animation c'est un peu un peu bizarre fait que là on va y mettre étant donné que j'en parle on va mettre l'animation non ça va être déjà bien on modifie la vitesse conseil mettez la même vitesse que je sais que c'est l'idéal ça serait de mettre une vitesse plus lente mais mettez la même vitesse que votre personnage bouge parce que ça peut créer des petits problèmes après ça test variable spider sex mon belmont pister on rajoute des des autres on modifie ou on ajoute on modifie bon on en répète j'ai mis dans le ok c'est le release j'avais pas bien vu à ma à ma gauche on fait le release parce que quand on relâche il faut s'assurer aussi que quand on ajoute une fonction quand on appuie sur une touche il faut surtout s'assurer de rajouter une fonction release aussi c'est extrêmement important bon si vous voyez j'élimine quelque chose que j'avais mis au début ce que j'ai bien fait ça fait je pense que c'était mieux de ne pas l'avoir étant donné que je suis quand même capable de faire le contact avec là c'est juste que c'est pas évident de réussir à tout réussir en même temps le release on veut quand on fait le release on veut qu'il redevienne dans la bonne position là je fais des changements j'espère que vous voyez bien parce que malheureusement je commente une vidéo que techniquement les visuels les moins bons ce qui ne sera pas votre cas je vais faire du 1080p celle-ci j'ai essayé de faire du 700 puis je ne sais pas ça a sorti en 340 non pas en 340 ça ne se peut pas 360 240 640 8 480 480 on va dire 480 on va miser pour un 480 en tout cas vous ne pouvez pas le voir pareil bon on reprend son ce moment bon oh c'est quand même intéressant vous avez vu ça là vous voyez que pour descendre c'est d'autres choses non ça accroche un peu ça c'est une petite affaire à mon avis des fois quand il y a un petit pixel qui accroche c'est pas parfait c'est pas parfait pour me déprendre de cette situation là il faut habituellement je donne des coups de fouet vers le haut c'est pas évident ça marche pas tout le temps tout le temps très très bien mais on essaie de le faire fonctionner il faudrait aussi que je décale là je le ferai pas dans cette vidéo là mais je le fais quand même si je décale mes escaliers le bloc vert le triangle vert je le décale vers dans ce cas-ci je le décale vers la droite pour avoir un meilleur visuel de Simon Bellemont qui monte sur les escaliers bon ça on ajoute une collision euh euh j'ai ajouté j'ai dupliqué oui j'ai dupliqué le bloc pour avoir la même collision avec Simon Bellemont c'est ça que j'ai fait c'est ça que j'ai l'impression d'en refaire en tout cas on copie le tout on ajoute tout ça on voit Simon Bellemont qui marche oui c'est sûr il faut qu'il marche quand il rentre en collision ben il marche c'est le minimum il peut sauter aussi là hein il peut être accroupi peut-être pas accroupi il devra au minimum marcher ou sauter ça c'est sûr mais il y a déjà différentes sortes de sprites on ne peut pas se limiter juste à un sprite fait qu'on copie les différents sprites pour le release aussi hein ça c'est important dans ce cas-ci c'est quand Simon Bellemont j'essaie de voir là je vois vraiment pas bien ce que je dis ce que je t'en fais j'essaie d'ajouter bon on rajoute un sprite index de Simon Bellemont bien sûr qui est qui marche qui marche non hein qui est upstairs upstairs sûrement que c'est ça parce que c'est ça quand on veut relâcher on veut qu'il reste euh bon ben on a deux ici on a deux contacts deux collisions quand je devais le visuel parce que mes explications je trouve que c'est pas terrible mais malheureusement étant donné que j'ai j'ai fait je me promène d'une place à l'autre sans super bien voir vous voyez ici ce qui arrive avec la descente de l'escalier c'est que étant donné que c'est une mini chute ben à chaque fois que Simon Bellemont retombe dessus ben il reste comme un peu agrippé après c'est qu'il faut refaire puis à chaque fois sur la touche qui est un petit peu tannant pour ça hum il marche il marche oui copie pourquoi j'ai ok 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 on a comme séparé ça là quand il est vers la gauche oui normalement quand il va vers la gauche il est censé prendre l'escalier de gauche ok on en replace les bonnes informations bons endroits c'est ça qu'on fait prenez ça en note le regardez bien parce que vous avez le mieux de regarder ce qui se passe à l'écran parce que la description aujourd'hui c'est pas la meilleure ah je change un petit peu l'inclinaison mais je pense qu'après ça je me suis rendu compte que vraiment la meilleure inclinaison reste une inclinaison de 45 degrés en prenant en considération que 0 ou 360 c'est complètement à gauche à droite et 180 à gauche bien allez vas-y mon petit c'est mon bel monte des escaliers j'ai fait une compte et 90 non 270 c'est complètement en bas 90 logiquement c'est en haut ça veut dire soit pour monter les escaliers vers la droite c'est 45 degrés et 135 pour aller monter vers la gauche je parle de degrés toujours si vous utilisez les directions avec les degrés bien sûr qui est beaucoup plus précis c'est pour ça comme je dis il y a 360 possibilités comparé à 8 possibilités avec les flèches rouges là le petit problème c'est que il monte les escaliers en tout cas il n'est pas capable de monter les escaliers vers la gauche il y a de la misère ça va mieux pour la droite mais il y a toujours une question de gravité et la solution que j'ai trouvée c'était d'enlever de la gravité quand il y a des sprites qui montent les escaliers je ne sais pas si je l'ai fait si je l'ai fait déjà je l'ai peut-être fait puis je ne l'ai pas vu au passage mais il me semble que non il me semble que non mais ça c'est une solution que j'ai trouvée j'enlève de la gravité ça fait qu'il peut bon toujours que mettre les escaliers invisibles c'est déjà une bonne chose mais des fois quand je fais des tâches c'est mieux les voir visibles au début c'est préférable on met notre personnage en bas pour s'assurer que ça fonctionne opportun c'est vraiment ce que je vais essayer de faire dans mes prochaines vidéos en même temps c'est quelque chose que je me suis dit que ce serait bien c'est à chaque fois que je fais une nouvelle fonction ou que j'ajoute quelque chose mais par défaut je le fais dans un environnement différent ça ça va être vraiment plus agréable pour vous et en même temps ça me donne regarde ça je disais tantôt on ne peut plus sauter à travers les escaliers même si je monte il y a quand même j'ai un petit oubli c'est qu'au-dessus de la plateforme la plateforme va me bloquer ça fait que je suis comme il faut que j'élimine cette plateforme là aussi en même temps c'est pas facile tu vas inventer une nouvelle fonction de monter les escaliers mais à quelque part tu te retrouves avec d'autres problèmes si on peut dire fait que ces blocs là il faut faire que je les élimine c'est sûr je n'ai pas le choix petit ouvrière toujours bon la petite ouvrière si ça donne que j'ai enlevé la plateforme si vous en regardez bien on ne la voit plus pour faire sauver un peu de temps parce que des fois la capture peut durer 2-3 heures puis au montage une heure wow je pense que le shield que j'utilise hypercam il enregistre plus vite dans le sens que si ça dure 2 heures bien au visuel ça peut durer une heure et demie ou une heure non j'exagère peut-être un peu mais une heure et demie c'est sûr c'est pour ça que des fois quand vous regardez l'animation du personnage ou même les déplacements de ma souris ça va extrêmement vite bon ici on est à l'étape très cruciale c'est qu'on décide de la gravité ici ce que je vais faire c'est simplement dire que si mon Simon Belmont a tel sprite bien il n'est pas c'est pour ça que je coche le note il n'est pas influencé par la gravité à part tous les autres états qu'il y a cet état là n'est pas influencé par la gravité est-ce que c'est une bonne chose bien pour moi je m'en sers justement pour faire en sorte que quand je touche l'escalier que je puisse aller dans ma direction désirée et en même temps j'accroche plus dans les escaliers c'est correct c'est réglé ça c'est une astuce que j'ai trouvé comme ça vous voyez c'est quand même pas si pire il faudrait quasiment un autre escalier mais ça ne marcherait pas descendre c'est plus pénible mais vous voyez là vous venez de voir le personnage a pu graviter il peut aller ce qu'il veut si je t'envoie là je pars la gravité qu'est-ce que je fais ici je vais inventer je vais inventer quelque chose un objet qui va faire que quand il va rentrer en contact avec il va reprendre son état un état différent de celui-ci qui monte les escaliers et par défaut en étant avec un autre sprite mettons Simon Belmont qui marche il va retrouver par défaut sa gravité parce qu'il ne sera plus il n'y aura plus le sprite de Simon Belmont upstairs qui fait en sorte qu'il n'est pas obligé d'avoir de gravité c'est ça on fait il y a sûrement des moyens plus faciles de faire des escaliers moi j'avais vu il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo mais il changeait c'était son personnage qui changeait je veux dire il avait créé deux objets un objet Simon Belmont et un objet Simon Belmont qui marche sauf ça techniquement moi j'aime pas ça quand Simon Belmont devient un autre personnage ou un autre objet parce que la caméra ça cause des problèmes en tout cas moi ça me cause des problèmes la caméra a celui Simon Belmont si Simon Belmont il devient un autre objet ben là Simon Belmont il est plus là ça fait que la caméra ne suit plus c'est ça le problème c'est que là je vous mets j'ai fait le petit bloc un petit bloc turquoise quelle belle couleur pour faire en sorte que quand Simon Belmont va rentrer en collision avec ce bloc-ci ben ça va être le bloc qui va faire en sorte qu'il va redevenir un état plus normal si je peux dire un état qui maintenant que son corps va redevenir influencé par par la 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 gravité oui c'est ça je veux dire bon ça mettez pas ça ça sert à rien juste créer la collision ça va déjà être en masse parce que ça cause des problèmes à fin de compte ben ça cause que ça vient solide ça fait que tu t'es comme bloqué par les tu viens de créer un mur invisible à fin de compte c'est pas ça qu'il faut faire la variable ça c'est correct parce que faut vraiment faire en sorte que si Simon Belmont ben il est dans l'état de monter les escaliers qu'est-ce qui va se passer après ben il va se passer qu'il va redevenir un Simon Belmont qui marche ou un Simon Belmont arrêté ou peu importe mais je pense que Simon Belmont qui marche c'est mieux sauf que comme je vous disais tantôt au début assurez-vous de garder à peu près la même vitesse quand vous montez les escaliers parce que à partir du moment qu'il a monté l'escalier qu'il touche à ce bloc-là oui il va continuer à marcher mais il va avoir le petit moment qu'il va continuer à marcher à la vitesse qui était désignée dans les escaliers c'est pour ça que je vous conseille fortement de garder la vitesse dans mon cas je pense c'est 6 de vitesse mais je ne suis pas sûr il est quand même rapide mon Simon Belmont je voulais quelque chose qui était assez assez nerveux est-ce qu'un jour je vais descendre sa vitesse peut-être deux points passer de 6 à 5 peut-être là vous voyez je mets les différents blocs que j'ai créés qui vont rentrer en collision avec mettez-les pas en bas mettez-les plus en haut parce que dans ce cas-ci il va passer par-dessus étant donné qu'il va avoir pris une inclinaison de 45 degrés peu importe tout ce qu'il veut à gauche ou à droite il va passer par-dessus il faut vraiment qu'il rentre en collision avec pour que ça fonctionne parce qu'ici c'est pas parfait vous voyez c'est vraiment pas parfait là j'y pense que c'est comme le temps de le mettre au-dessus ça serait peut-être mieux des fois ça m'arrive de ne plus savoir exactement ce que je voulais faire on va attendre on va faire revient bon oui ça c'est la variable qui fait en sorte que si mon belmont n'est pas influencé par la gravité je le copie et je le paste ok pour faire l'autre côté ok ok c'était ça c'est pour ça que j'ai sorti je ne suis pas capable de monter l'autre escalier ici parce que je n'avais pas fait c'est ça l'affaire tu le fais pour un côté il faut toujours le faire pour l'autre côté parce que je fonctionne moi je fonctionne toujours avec deux côtés gauche droite tout le temps tout le temps vous voyez la différence mais là vous avez vu il a poursuivi sa course là il y a un petit problème là quand j'arrive directement sur l'escalier ça je vais corriger ça dans la deuxième vidéo c'est sûr parce que je n'ai pas fait là j'ai ma petite idée mais je ne sais pas si ça va fonctionner je ne sais pas comme je l'ai dit il y a des fois c'est du freestyle quand je travaille là-dessus puis j'y vais avec l'imagination du moment les connaissances puis si ça fonctionne tant mieux ça ne fonctionne pas ben tant pis vous voyez il a touché est-ce qu'il y a un contact non il bloque là vous voyez il est comme repoussé par le bloc parce que qu'est-ce qu'on a fait tantôt on a mis un contact avec le bloc ce qu'il ne fallait pas faire en fin de compte j'ai mis des contacts aujourd'hui avec mes escaliers puis mes blocs puis il ne fallait pas faire ça aujourd'hui il n'y en avait pas de contacts fait qu'on n'en a pas besoin fait qu'on enlève ça pas besoin de ça inutile le contact fait qu'on rentre dans le bloc oui 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 et non Simon Belmont ça va aller mieux dans Simon Belmont mais ça je mets tout dans Simon Belmont je ne me cherche pas trop puis quand il y a des affaires qui sont semblables je duplique faites pas des collisions dans votre bloc proprement dans le bloc faites-le avec Simon Belmont dans votre personnage principal en tout cas moi c'est le conseil que je pourrais vous donner faites à votre tête c'est quand même votre jeu mais c'est c'est quand même ça je conseille de mettre toutes vos collisions de Simon Belmont ce qui rapporte à lui dans Simon Belmont ça fait que vous cherchez moins longtemps tout ce qui peut se passer comme collision ça fait que j'ai enlevé tout ce qui était contact qui faisait que la gravité si j'avais de la gravité je tombais dessus ben il restait dessus c'est pas le but c'est simplement un bloc qui est censé nous faire changer de sprite pour bien sûr la gravité là ça a marché mais plus ou moins c'est comme si j'avais encore passé par dessus qu'est-ce qu'on va faire ben on va retourner dans notre room et on va en mettre juste plus c'est ça qu'on devrait faire moi c'est ça moi c'est ça que je ferais personnellement c'est pas on me sauvegarde de temps en temps c'était le temps bien mais c'est bizarre mais j'ai rien changé à moins que j'ai fait quelque chose que j'ai pas eu on peut toujours reculer la vidéo ça bloque là ça bloque non non faut pas mettre solide faut pas mettre solide oublie ça faut pas mettre solide le contexte se fait pareil c'est ça que j'ai fait mais c'est pas ça qu'il faut faire on enlève le solide c'est pas bon en tout cas je vous dis tout ce qu'il faut pas faire ça va être déjà ça de gagner et on rajoute un bloc oui juste au dessus ça va être parfait ça va être nickel comme dirait si bien les français qui est pas mon cas je suis pas français je parle français mais je suis pas français québécois si ça vous intéresse j'ai un accent québécois oui ok c'est que là on peut y aller on peut on peut en mettre des blocs là c'est correct je te donne la permission d'ajouter les blocs qui manquent s'il t'en est s'il te plaît ok on va fermer le mur ça va être déjà ça de bon mais est-ce qu'on peut mettre les blocs qui nous manquent en plus je trouverais juste la superficie tiens comme ça ça va être parfait let's go on en met on en met je pense qu'on est pas loin pas mal proche de la fin on y va on a ça ouais c'est bon on choisit notre c'est mon bel mot et on monte à les escaliers et attendez ça marche pas encore pourtant on rentre bien en contact avec le bloc ça devrait se faire ça devrait fonctionner ah ça a fonctionné il a fonctionné très bien c'est une question de ah on doit l'avoir fait juste d'un côté à mon avis c'est ça l'affaire parce que regardez là ça fonctionne super bien on l'a sûrement fait juste d'un côté parce que là il fait pas il fait pas du tout du tout du tout puis il fait vers la droite c'est sûr que c'est ça comme d'habitude on en fait un sur un côté puis on oublie de faire l'autre côté c'est ça ben oui il doit y avoir quelque chose qui marche pas quelque chose de mal écrit petite fraude de frappe ben oui c'est ça c'est quand tu te trompes dans ton changement c'est sûr ça marchera pas il restait le même sprite la condition marchait c'est juste que c'est l'information j'ai donné la mauvaise ordre le mauvais ordre un ordre une ordre un ordre je sais pas c'est plus un ordre ça fait que ça fonctionne très bien on a réussi à faire la première partie des escaliers ben très bien ça fonctionne bien ok on ne tire pas très bien parce que c'est pas parfait surtout pour la descente mais là ce que je conseille c'est de décaler un peu vos escaliers pour qu'on ait vraiment l'impression que Simon Balmond ou votre personnage marche très bien sur les escaliers ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous dis bonne continuation et le prof vous dit à la prochaine vidéo c'est à la prochaine